Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. C'était un projet qui traînait depuis quelques années déjà dans les cartons de la commune de Papété. Un nouveau tracé de route dans le quartier Manhoué. La commune a finalement trouvé les fonds pour acquérir les trois parcelles restantes qui permettraient de réaliser le projet. Plus de 53 millions de francs pacifiques. Ça y est, la commune l'a trouvé. Le détail avec Suliane Favnek. Bonjour Chiquita, je me trouve ici au quartier Manhoué qui se situe juste derrière la mairie. C'est d'ici que le projet de route de la commune doit se faire. Un projet qui visiblement avance bien puisque le pays a octroyé une subvention de plus de 36 millions. La mairie a, elle, investi plus de 16 millions. Le coût total de l'opération est estimé à 43 millions. La mairie a déjà acquis 8 partiels et demande 3 autres partiels. La problématique concerne les habitants. En effet, nous avons fait un petit peu le tour et on leur a promis un relongement. Mais pour l'instant, on n'en aura rien proposé de concret. C'est donc plus ce soir dans vos éditions. Vous êtes peut-être nombreux à attendre vos colis et courriers postaux. Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de retards. Avant la Covid, 6 à 10 tonnes de colis arrivés chaque semaine par avion. En raison des vols qui ont été réduits, depuis trois semaines, seulement 2 tonnes peuvent être embarquées. Le reste du chargement étant réservé prioritairement aux frais sanitaires. Du coup, les retards s'accumulent comme partout dans le monde, vous le savez. La Poste propose pour toute la France un service maritime. Les précisions de Tejoto Arles. Même en France, il y a des colis qui sont bloqués. La Poste et Colissimo ont du mal à expédier tout le produit qu'ils ont pour la Polynésie. Tout simplement parce qu'ils ont du mal à embarquer, effectivement, tout ce fret sur les avions. La capacité aérienne des avions ayant concrètement diminué, la Poste et Colissimo ont dû s'adapter. À l'heure actuelle, au lieu de recevoir le courrier, tous les colis postaux qui sont expédiés de métropole par avion, la Poste s'est organisée afin de les envoyer par voie maritime. Donc, ils viennent de préparer un conteneur par semaine. Ça fait trois semaines à peu près que l'on ne reçoit plus de colis par les avions et qu'ils ont préparé ces conteneurs et qu'ils sont prêts à embarquer sur un bateau à destination de la Polynésie. Voilà, et sachez qu'ATN organise un deuxième vol cargo vers Los Angeles le 23 mars, sans passagers donc pour expédier les marchandises, dont du poisson, mais surtout pour récupérer 20 tonnes de fret. En sport, la Polynésie première va assez dans un peu plus d'une semaine. Le 27 mars exactement, la Polynésie première va à fête ses 30 ans. Le comité organisateur s'est réuni aujourd'hui pour planifier cette journée qui devrait accueillir plusieurs équipes de rameurs. Je rappelle qu'il s'agit du premier marathon V6 de l'année 2021. Une reprise également pour tous les clubs après un an sans aucune compétition de V6. Comment va se passer l'événement Parc Veirey ? Kaline Lienard, les précisions. Oui, Chiquita, nous sommes ici au Parc Veirey pour la conférence de presse du marathon à Polynésie, la première. Une conférence qui a été axée sur le protocole sanitaire qui est adopté pour cette course qui va avoir lieu le 27 mars. Donc pour cela, le Parc Veirey a été privatisé pour la journée du 27 mars. Les seuls qui auront accès au site seront les rameurs, bien entendu, l'organisation et puis quelques accompagnateurs. Il y aura un nombre d'accompagnateurs limité puisqu'on le sait, c'est un événement qui est très populaire. Donc il sera à huis clos. Il y aura également une distribution de gel et de masques pour tous ceux qui seront présents. Chaque personne présente sur le site devra obligatoirement porter un bracelet, un bracelet qui sera aux couleurs de sa catégorie. Et nous sommes avec le président de la Fédération Tahitienne de VA, Rodolphe Apouari. Rodolphe, est-ce que ça ne va pas être difficile de faire respecter le protocole sanitaire pour une course comme ça en plein air ? Je ne pense pas, puisque j'ai entendu que l'association Polynésie la Première a mis en place d'abord le protocole sanitaire et avec une entrée filtrée et avec aussi une association de soutien pour vraiment suivre tout ce qui va se passer dans l'enclos de Parc Veirey. Donc vous vous sentez confiant pour l'organisation de cette course ou bien vous avez encore quelques appréhensions ? Non, je pense qu'on va simplement vous suivre aussi. La Fédération aussi sera là pour voir, parce qu'on sera le rapporteur auprès de nos institutions pour que tout se passe bien. Et pour qu'il y ait aussi cette continuité de nos journées sportives jusqu'en fin d'année. Donc il est primordial que le protocole sanitaire soit respecté. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a comme enjeu ? C'est pour la liberté de nos rameurs, pour qu'ils puissent encore vraiment continuer à ramer et à participer à ces grandes courses. Parce que nous avons aussi les grandes courses qui vont arriver, c'est-à-dire la Vondafone, le Heiva et la Habeke Inuiva. Il y a la course du Eito. Donc tous ces regroupements, nous voulons à ce que ça se passe bien et pour qu'on ait cette continuité. Vous l'aurez compris, Chiquita a un protocole sanitaire dont il est primordial de le respecter, afin que les autres courses de Vaha puissent se produire tout au long de l'année. Merci beaucoup, Kali Lénard, pour ce point en direct du parc Veirey. Et puis sachez que la nouveauté de cette édition 2021, c'est que le top 20 sera remplacé par un top 30. Les clubs ont encore jusqu'au jeudi 25 mars pour s'inscrire. La pesée aura lieu le lendemain, vendredi de 8h à 17h à huis clos. Teva Aoteora, comprenez la pirogue de la vie. C'est l'événement de Vaha lancé par Billy Toupea pour lutter contre l'ice. Pas de chrono, mais juste un parcours de sensibilisation des rameurs prévus le 20 mars prochain. Le slogan « Drogue et Vaha » ne rame pas ensemble. Le but étant de lutter contre la recrudescence des drogues dans le milieu sportif. On écoute Billy Toupea, justement au micro de Kali Lénard et Sandroli. En 2014, j'ai déjà fait le tour de l'île, de Tahiti en V1. On était trois à le faire. Moi, Bruno Touré et Toupana Martin, à l'époque c'était pour contrer un peu le paka à l'eau. On peut dire qu'en huit ans, ça a quand même triplé la consommation de drogue dans le monde du sport. Je me suis dit qu'il faut qu'on bouge encore maintenant. Avec l'ice qui est arrivé, ça a encore empiré la drogue dans le monde du sport. Direction maintenant les marquises. Nuku Riva ou les Full English Breakfast ont décidément beaucoup de succès. L'idée a été lancée par le professeur d'anglais du collège de Nuku Riva. Faire préparer aux élèves du CETAD, la section hôtellerie, un petit déjeuner britannique traditionnel. Les clients sont bien sûr les élèves de la CM2 et de la 6e qui ont beaucoup apprécié les réactions recueillies pour nous par Marie Curva. On ordre des cheveux, des bacon, des oranges, des oeufs, des oeufs, des pancakes, des pancakes. C'est très bon, très très bon. C'était une partie de leur examen pour la validation de leur diplôme. Donc on peut dire qu'ils ont validé cette étape avec brio. Voilà et puis on s'arrête à Ouapo, ce séminaire entre les responsables des établissements catholiques de Hiva Oua, Nuku Hiva et les parents d'élèves. L'objectif est de faire un bilan concernant l'intégration de leurs enfants dans les établissements. Il faut savoir que l'enseignement catholique est une institution aux martyrs et elle a toujours été présente dans les familles martyrsiennes. Que ce soit à Hiva Oua ou à Nuku Hiva, on écoute les précisions de Frère Rémi Quinton du lycée Saint-Athanas de Taïohaï. Nous avons deux objectifs. Le premier, de venir rencontrer nos familles qui ont inscrit leurs enfants dans l'enseignement privé. Et deuxièmement, de venir aussi proposer nos formations pour tous ceux qui sont intéressés pour l'orientation de leurs enfants dans toutes les formations que nous dispensons. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes à table, bon appétit. A tout de suite pour votre journal Henri OTT. Sous-titrage Société Radio-Canada